Sans fessé, comment faire avec la parentalité créative ? Bienvenue dans le monde de la parentalité. Un monde magique où l'on apprend tellement. Là où le sommeil est une denrée rare, où l'ambivalence règne. Où souvent, on ne sait pas trop quoi faire pour résoudre les problèmes existentiels de nos enfants. Parfois, en tant que parent, on vit des aventures très dangereuses avec nos enfants. Par exemple, au supermarché, alors que tout le monde est fatigué. Au début, ça commence plutôt bien. On fait nos courses, tranquillement. Notre enfant est tout enthousiaste. C'est alors qu'il nous réclame quelque chose. Et parfois, il met toute son énergie dans sa demande. Et avec la fatigue accumulée, on peut facilement céder et... On cède. En plus, on lui en veut parce qu'on lui a dit oui. Dire oui, c'est facile. Dire non, c'est plus compliqué. Notre enfant va sûrement manifester sa déception, sa tristesse, sa colère. Et un enfant a une manière bien à lui d'exprimer ses émotions pour retrouver son équilibre intérieur. Les gens autour de nous se demandent parfois ce que nous attendons pour faire cesser cet orage émotionnel. Mais il a besoin d'exprimer et de libérer cette crise de rage afin de l'évacuer et de pouvoir tourner la page. Les émotions sont des processus physiologiques de guérison. Notre enfant a besoin d'être écouté, sans jugement pour s'apaiser. C'est aussi notre rôle de parent, même si ce n'est pas toujours facile. Pour éviter ces crises, mieux vaut prévenir. Si on fait les courses le soir après l'école, laissons d'abord à notre enfant un moment pour lui, où il pourra recevoir des câlins, se défouler, goûter. Pourquoi ne pas transformer la corvée course en une activité ludique ? Notre enfant sera peut-être content de prendre un jouet dans les rayons et de le remettre à sa place avant de passer à la caisse. Nous pouvons aussi solliciter son aide. Il sera sûrement ravi d'aller chercher les produits alimentaires et de les mettre dans le caddie. Pour les plus petits, dessinons la liste des courses. Vous l'avez sûrement remarqué, la fatigue abaisse notre seuil de tolérance. C'est très important de prendre soin de nous. S'il fait une crise de rage, essayons d'être prêts à l'écouter. Ce sera sans doute plus facile dans un endroit tranquille, à l'abri des regards. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a ni parent parfait, ni enfant sage comme des images. Ce mantra pourra peut-être vous aider. Avec mon enfant, je fais ce que je peux. Avec mon enfant, je fais ce que je peux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada